Bonjour à vous tous. Le message que je vais vous donner aujourd'hui, ça m'a été inspiré par un serment puissant qui a été présenté dernièrement par M. Rod McNair au quartier général de l'église à Charlotte. J'ai trouvé que c'était un serment très utile, très encourageant et qui peut aider à passer les temps difficiles où nous sommes et les autres temps difficiles qui viennent. Ça parle de la bonne façon d'aborder chacune de nos journées. La bonne façon d'aborder chacune de nos journées. Le titre, se concentrer sur le pas à faire aujourd'hui. Se concentrer sur le pas à faire aujourd'hui. Le 20 juillet de l'année 1969, Neil Armstrong a été le premier être humain à mettre le pied sur la Lune. Il a dit ceci, C'est un tout petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. On venait de passer une étape majeure. Et pour nous, il y a matière à réflexion là par rapport à chaque journée qu'on a à vivre, par rapport au grand but que Dieu nous a révélé. pose une question. Où est-ce que Neil Armstrong était juste avant de mettre ce pas glorieux sur la surface de la Lune? Il était sur la dernière marche de l'escalier de la capsule lunaire. Tout simplement. Et c'était le pas précédent, là. Un pas très ordinaire, très simple comparé au pas glorieux de toucher la surface de la Lune. Et ce pas précédent était ordinaire, je devrais dire, comme peut-être tous les pas ordinaires de sa vie. Comme le pas ordinaire qu'il avait fait quatre jours avant en embarquant dans la capsule. Comme le pas ordinaire qu'il avait fait ce jour-là en sortant de sa maison pour s'en aller au cirque du lancement. Et comme tous les pas qu'il avait fait au cours de sa vie, y compris pour aller à l'école quand il était tout petit. Notre vie, c'est une suite d'innombrables pas. Voyons-le dans ce sens-là. Des pas parfois simples, parfois bien ordinaires. mais parfois importants. Et parfois même capital qui change notre vie ou qui marque des étapes importantes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé tout d'un coup, là, de faire un pas 20 mètres plus loin en avant d'où vous êtes. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Vous avez déjà pensé d'essayer de faire un pas tout d'un coup 20 mètres en arrière d'où vous vous trouvez en ce moment. C'est impossible. C'est absolument impossible. En marchant, on ne peut pas se retrouver tout d'un coup 20 mètres en avant ou 20 mètres en arrière. Je vous donne cette illustration-là pour mettre la table du thème de mon sermon aujourd'hui. parce que combien de fois vous et moi, on a essayé de vivre dans le futur et qu'on a essayé de vivre dans le passé et ça n'a jamais été tellement bénéfique parce que ça nous empêchait de vivre le moment présent. C'est ça que je vais expliquer dans mon message aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y penser, mais il faut le faire de bonne façon. Souvent, on se concentre sur les choses qui vont ou qui peuvent arriver. Mais si on reste concentré là-dessus, comprenez-vous qu'on est moins présent là dans ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et c'est la même chose à l'inverse. Parfois, on retourne dans le passé pour rebrasser trop de choses qu'on ne peut pas changer. Mais ça nous influence aujourd'hui parce qu'on concentre notre attention puis nos émotions sur ces choses-là et ça revient et ça nous dérange. C'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui qui peut vraiment nous aider dans ce sens-là. On ne peut pas refaire le passé et on ne peut pas travailler sur les regrets à l'infini. Dieu nous pardonne nos fautes passées lorsqu'on passe par les eaux du baptême et pour lui, ça n'existe pas et pour nous, ça ne doit plus exister non plus. On ne doit pas retourner en arrière. Pour regretter encore une fois ce qu'on a demandé à Dieu de nous pardonner qu'on a déjà regretté dont on s'est repenti et que Dieu a complètement éliminé. C'est ça que le baptême fait. Alors, c'est pour ça qu'humainement on est parfois porté à le faire mais il faut savoir que ce n'est pas la chose à faire que ça ne donne absolument rien. C'est totalement impossible d'aller vivre ces deux temps dans le futur ou dans le passé. Ces deux dimensions sont là et c'est impossible de changer quoi que ce soit dans un an ou dans une semaine ni dans un an ou une semaine en arrière. C'est impossible d'y changer quoi que ce soit. Je vous rappelle le titre de mon message. « Se concentrer sur le pas à faire aujourd'hui. » Paul décrit très bien cette chose-là. Pas besoin de vous y reporter mais je vous donne une petite phrase que Paul nous a dit qui s'applique à nous aujourd'hui dans le contexte du temps de la fin où nous vivons. 2 Timothée 3 verset 1 vous pourrez aller le voir et voir la description des choses qu'il donne après qui décrit notre société d'aujourd'hui. Il dit « Sache que dans les derniers jours et on est là dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. » C'est un passage qui décrit vraiment les temps où nous vivons et où nous sommes entrés et qui vont être de plus en plus difficiles. Alors il parle de temps difficile bien sûr ce sont des temps dangereux oui mais ce sont en même temps et on le vit des temps de stress comme c'est marqué dans certaines versions bibliques dans certains commentaires. Nous vivons à une époque stressante et qui peut gruger nos énergies et nos émotions. Ces temps difficiles sont en fait des moments difficiles à passer à traverser et des moments si on n'a pas la bonne clé pour passer à travers qui peuvent gruger beaucoup nos énergies physiques et nos émotions nos énergies émotives. Comment réagir efficacement à ça? Et c'est à ça que je veux répondre maintenant. Allez dans Matthieu le chapitre 6 s'il vous plaît. Chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6 la Bible répond à la question comment réagir quoi faire? Elle nous dit de ne pas nous laisser écraser ou subjuguer ou accaparer par ce qui va arriver demain sur lequel on n'a pas de contrôle et par ce qui s'est passé dans le temps passé hier. Ne pas nous en soucier ne pas nous faire de soucis à ce sujet-là. Autrement dit en d'autres termes ne pas nous concentrer ne pas concentrer nos pensées et nos émotions sur ça. On peut y penser à l'occasion mais ne pas s'arrêter là-dessus et ne pas y investir nos pensées et nos émotions. Regardez ce que le Christ nous dit Matthieu 6 et le verset 25. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas je commence directement comme ça ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez ni de votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et les gens auxquels ils s'adressaient n'avaient pas une vie plus facile que vous peut-être même plus difficile ils n'avaient pas toutes les commodités qu'on a et ils vivaient eux sous l'armée romaine ils étaient vraiment tributaires de l'armée romaine ils étaient en occupation comme par les nazis si vous voulez et quand vous regardez l'histoire à ce moment-là un soldat romain pouvait arriver devant n'importe qui et dire vous portez mon fardeau pendant un kilomètre ou deux kilomètres la personne n'avait pas le choix alors c'était sous une forme d'esclavage dans le fond alors le Christ à ces gens-là qui vivaient des temps difficiles socialement économiquement politiquement leur dit ne vous inquiétez pas dans le fond les nécessités de la vie vous qui êtes appelés vous qui êtes les bénis de mon père parce que Dieu va s'occuper de vous et moi je vais m'occuper de vous et il nous dit exactement la même chose aujourd'hui à nous dans notre société et M. McNair dans son message nous dit ceci que va-t-il se passer quand notre société va non seulement continuer de s'effriter mais qu'elle va s'effondrer nous savons que ça va arriver et on le voit s'approcher l'écriture elle est sur le mur actuellement on le voit parce qu'il a été annoncé d'avance des prophéties qu'on voit se réaliser sous nos yeux M. McNair dit qu'est-ce qui va se produire comment on va réagir quand les étagères et marchés d'alimentation seront presque vides ou vides et on a déjà commencé à voir une alerté un peu de certaines choses un petit peu qu'est-ce qui va arriver quand les émeutes vont empêcher les gens d'aller au magasin et on le voit maintenant sur nos écrans de télévision dans les pays actuellement on le voit actuellement en Guadeloupe en Martinique et on l'a vu en France et ici dans certaines régions de l'Amérique c'est la même chose aussi ça commence à se développer comment les gens vont réagir comment est-ce que nous allons réagir quand il y aura des émeutes comme ça qui vont nous empêcher de fonctionner normalement quand l'électricité deviendra très chère ou plus rare ou qu'il y aura plusieurs coupures de courant comme on voit et je vois qu'en Europe actuellement il y a des gens qui ont de la misère à faire les fins de mois juste avec les factures de chauffeur d'électricité de mazout tout ce que vous voulez on est rendu là quand il y aura des prix exorbitants pour l'essence s'il y en a encore et que ça deviendra de plus en plus rare quand l'eau et la nourriture se feront plus rare bien sûr c'est bon je fais une petite parenthèse parce que l'église nous a encouragé depuis quelques années à se mettre de côté des réserves d'eau et de nourriture non périssable pour quelques temps pour être capable de survivre quelques temps puis de passer à travers certaines crises ça c'est normal c'est le comment je dirais la part qu'on doit faire pour bien se préparer mais quand les choses dont je vous parle vont arriver vous savez les paroles que le Christ a dit aux gens à ce moment là vont s'appliquer à nous de façon encore plus réelle plus importante et plus pertinente plus encore que dans notre société qui est encore relativement calme abondante et confortable verset 25 c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas plus que beaucoup d'eux qui de vous par ces inquiétudes c'est les inquiétudes que je veux nous aider à éliminer aujourd'hui ou à mettre dans leur bonne perspective qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie c'est impossible je ne peux pas être plus grand je suis là et vous non plus et on ne peut pas non plus allonger notre vie plus que quand le temps de notre mort est arrivé on ne peut pas empêcher des choses c'est ce qui nous dit c'est impossible tout comme c'est impossible tout d'un coup de se retrouver 30 mètres en avant et de se retrouver 30 mètres en arrière c'est impossible la même chose maintenant regardons ce qu'il nous a dit comme encouragement extraordinaire au verset 31 ne vous inquiétez donc pas regardez il revient encore là-dessus et ne dites pas que mangeons-nous et que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus pourquoi il dit inquiétez-vous pas de ça parce qu'on connaît le vrai Dieu qui nourrit ses enfants qui permet qu'on passe parfois par des périodes creuses et des moments difficiles mais à ce moment-là parfois c'est des tests pour voir si on va tenir bon malgré le manque de certaines choses malgré l'inconfort de certaines situations il est en train de nous préparer pour quelque chose de beaucoup plus grand il est en train de développer notre caractère et il veut voir si on va compter sur lui quelles que soient les circonstances que mangeons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent pourquoi les païens les recherchent parce que les païens ne connaissent pas le vrai Dieu on pourrait dire que tous ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu sont dans cette catégorie-là et ils cherchent ces choses-là pourquoi? parce qu'ils n'ont pas le vrai Dieu comme Dieu le Dieu qui protège ses enfants et qui les nourrit il dit après votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin et il nous dit ensuite la recette cherchez premièrement le royaume c'est ce que nous attendons la vie éternelle la venue du royaume de Dieu sur la terre son gouvernement et la justice de Dieu c'est-à-dire de mettre en pratique toutes les lois qu'il nous montre cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus pas par vous-même par Dieu par les moyens que lui va trouver verset 34 on verra tantôt verset 34 il dit ne vous inquiétez ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui même à chaque jour suffit sa peine alors dans le fond ce que Dieu nous dit c'est oui pensez au futur mais pas s'en inquiéter dans la bonne perspective la bonne façon il parle aux appelés là ici à cause de ce qu'on sait à cause de ce qui vient de ce à quoi Dieu nous donne de participer quel est le grand but que Dieu vous a révélé et m'a révélé c'est de faire partie bientôt de son royaume de sa famille gouvernante qui va administrer la terre sous le Christ à son retour et d'avoir à ce moment-là la vie éternelle c'est le but que Dieu nous donne nous montre et dans ce sens-là notre vie c'est un voyage c'est un sentier où on avance pas à pas chaque jour et dans le fond ce qu'il nous dit ici c'est assurez-vous d'aller vers le bon but parce qu'on peut on a d'autres buts secondaires dans la vie c'est vrai il faut les poursuivre mais le but principal de notre vie ça doit rester le but principal et il ne faut pas le négocier pour autre chose et le mettre de côté sans ça on va manquer notre coup complètement il dit assurez-vous d'aller vers le bon but d'aller vers le bon but la vie éternelle le royaume assurez-vous d'avancer chaque jour dans la bonne direction pour y arriver parce que c'est l'ensemble des petits pas de chaque jour dans une direction qui nous amène à la cible recherchée j'ai apporté avec moi un volume ici écrit par Stephen Covey les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent c'est un monsieur qui a publié plusieurs choses concernant les relations humaines le leadership concernant les relations familiales il a même neuf enfants lui-même c'est vraiment intéressant de lire son volume et il donne des clés de succès dans la vie maintenant par rapport au message que je vous donne aujourd'hui d'avoir le bon but et d'y tenir et que ça soit la chose principale de notre vie de ne pas nous laisser diluer dans d'autres choses ou détourner je vous donne dans mes mots une explication qu'il donne que je trouvais savoureuse il dit ceci qu'arriverait-il si vous passiez toute votre vie à gravir les échelons de l'échelle du succès échelle du succès selon ce que vous pensez en y mettant toute l'énergie et tous les efforts possibles pour y arriver en arrivant après ça à la fin de votre vie pour réaliser que votre échelle était appuyée sur le mauvais mur c'est fort comme déclaration donc que le but que vous aviez pensé si important dans votre vie n'a plus d'importance vous êtes rendu à la fin de votre vie ça vous a mené nulle part même si ça a pu vous donner certaines satisfactions passagères il faut qu'il y ait une bonne priorité dans les valeurs c'est fort travailler autant durant toute une vie j'ai vu parfois des personnes dans ce cas-là arriver à la fin de leur vie et dire j'ai fait tout ça mais pourquoi j'ai manqué mon coup avec ma famille j'ai manqué mon coup avec mes amis j'ai sombré dans plein de choses qu'est-ce que j'ai accompli je suis peut-être riche j'ai peut-être voyagé beaucoup j'ai peut-être eu une grande notoriété écoutez il n'y a pas si longtemps il y a trois trois champions de hockey millionnaires qui se sont suicidés en Ontario leur vie était pleine c'était des gens connus des gens riches mais l'échelle était loin d'être sur le bon mur et ça on voit ça régulièrement de plus en plus surtout dans notre monde qui est défait qui a plus les valeurs de base solide réaliser tout d'un coup d'avoir visé le mauvais but et de se retrouver devant rien dans le fond alors nous on a la chance de connaître le vrai Dieu alors il faut le connaître puis apprécier dans ce sens-là le vrai Dieu et le but qu'il nous a révélé verset 33 première partie chercher premièrement le royaume ce qui s'en vient est la justice de Dieu la façon de vivre selon ses voies et que nous dit Dieu ensuite le dernier verset que je vous ai lu tantôt ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même chaque jour suffit sa peine quel enseignement précieux si on y pense il y a beaucoup là-dedans et c'est notre carte routière si vous voulez vers le royaume s'assurer qu'on va dans la bonne direction et faire chaque jour les choses simples peut-être qu'on a à faire et les faire de tout cœur en sachant que c'est celles-là qu'on doit faire et puis après il dit quand vous faites ça quand vous avez fait votre journée en faisant ce que vous deviez faire ne vous inquiétez pas de rien demain c'est un autre jour vous n'avez aucun pouvoir dessus et Dieu est en charge il dit vivez dans le présent vivez dans le présent ça ça veut dire faire le mieux possible chaque jour ce que nous avons à faire le pas dont je vous parle chaque jour faire chaque jour ce que nous avons à faire et à la fin de la journée dire merci à Dieu on n'a peut-être pas tout réussi mais si on le fait au mieux on met ça dans les mains de Dieu on le remercie de ce qu'on a vécu et on dit Dieu demain t'appartiens donne-moi ta paix d'esprit et Dieu donne la paix d'esprit pour qu'on puisse continuer vous savez Dieu et c'est sa promesse qu'on voit à travers ça ici Dieu va guider chaque jour jusqu'au bout chacun de ses enfants qui sont fidèles pas chacun des appelés chacun de ses enfants qui sont fidèles c'est une promesse à ses enfants qui cherchent à faire sa volonté aller dans l'ecclésiaste maintenant s'il vous plaît le chapitre 3 un passage que j'aime particulièrement que j'ai déjà utilisé moi dans des circonstances particulières de ma vie je vous en parlerai peut-être plus tard mais ecclésiaste 3 versets 1 et 2 il dit ceci il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout un temps pour toute chose sous les cieux Dieu est un Dieu d'ordre un temps pour naître et un temps pour mourir voilà les deux extrémités un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté encore un temps pour chaque chose et j'arrête là-dessus quand c'est le temps de planter c'est pas le temps de s'inquiéter du moment où on va récolter il s'agit de se concentrer sur les semmores qu'on fait pour bien les faire puis en même temps être capable de goûter ce qu'on fait plutôt que de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver au cours de la saison puis que la récolte ne soit pas là comprenez-vous goûter ce qu'on fait la journée où on le fait un temps pour planter un temps pour arracher se concentrer concentrer notre attention nos pensées nos actions sur le temps où nous sommes et sur ce que nous avons à faire aujourd'hui que nous avons à faire aujourd'hui et ça change des choses parce que quand on commence à s'inquiéter quand la folle du logique l'imagination commence à faire des folies bien c'est le temps de l'arrêter pour revenir aujourd'hui dans les choses qu'on a à faire puis dire demain ça appartient à Dieu le problème qui me vient à l'esprit je vais le soumettre à Dieu puis moi je vais me forcer de penser à ce que je dois penser pour réussir aujourd'hui ce que j'ai à réussir il y a un temps pour chaque chose c'est profond cette déclaration-là vous savez il y a un temps pour chaque chose et quand c'est le temps de faire cette chose-là il faut être présent dans la chose puis mettre notre coeur puis l'apprécier j'ai déjà mentionné ça dans une présentation publique que j'avais fait dans une funéraille sur le fil du temps où on ne passe qu'une fois le temps c'est un fil et on ne passe qu'une seule fois là où on est au moment où on est sur le fil du temps on ne passe qu'une seule fois dans le moment où nous sommes aujourd'hui jamais on ne pourrait y revenir on ne passe qu'une seule fois c'est pour ça que nous on doit dans notre cheminement garder les yeux sur le but et regarder le verset 11 du même chapitre 3 d'Ecclésiaste ce que Dieu dit encore il fait toute chose belle en son temps il parle de ce que Dieu fait ici il fait toute chose belle en son temps Dieu est un Dieu d'ordre même il a mis dans leur coeur dans le coeur des êtres humains vous et moi la pensée de l'éternité d'où ça vient la pensée de vouloir vivre éternellement tout le monde veut vivre plus longtemps d'où ça vient et tout le monde souhaite vivre éternellement parce que ça a été mis dans le coeur de l'homme par Dieu c'est une préparation à la vie éternelle que Dieu va nous donner dans le fond c'est une semence que Dieu a mis dans le coeur de l'homme Dieu nous donne dans le fond de désirer d'entrevoir la dimension d'une vie sans fin d'une vie éternelle alors que le constat qu'on fait avec notre vie physique actuelle c'est qu'il y aura une fin à cette vie-là quel que soit notre âge quel que soit notre situation quel que soit notre richesse ou quoi que ce soit il y aura une fin alors ça ça veut dire ceci ça veut dire pensez au futur pensez à votre grand but mais vivez aujourd'hui en fonction de ça et en faisant des choses honnêtes selon les lois de Dieu que vous avez à faire quelle que soit votre situation quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez que vous soyez très pauvre riche très riche que vous soyez malade que vous soyez seul quelle que soit la situation de toute façon vous n'êtes jamais seul le Christ et Dieu sont toujours avec vous ils ne vous ont pas appelé pour vous laisser tomber en cours de route alors pensez au futur mais vive aujourd'hui et appréciez Paul a donné une belle explication dans ce sens-là gardez votre place ici on va aller dans Philippiens 4 s'il vous plaît gardez votre place on va revenir dans l'Ecclésiaste on va aller dans Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Paul a fait une déclaration qui va exactement dans le sens de ce que je vous explique Paul a dit au verset 12 et 13 je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance donc Paul dit je peux être dans l'extrême pauvreté comme je peux être dans la grande richesse et il y a été dans les deux en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim il y a eu faim il y a manqué de nos mesures à des moments donnés et à être dans l'abondance ou à être dans la disette mais regardez ce qu'il dit après c'est là notre espoir chaque jour je puis tout par celui qui me fortifie le Dieu qui vous a appelé et qui m'a appelé à lui rien n'est impossible et il a promis de nous mener à terme si nous faisons graduellement les choses que nous avons à faire chaque jour maintenant allez à Ecclésiaste 9 s'il vous plaît Ecclésiaste 9 un peu plus loin d'où vous étiez Ecclésiaste 9 un beau verset encore un verset que j'aime beaucoup tout ce que ta main trouve à faire en voulant dire aujourd'hui quand on trouve quelque chose à faire avec notre main c'est aujourd'hui c'est encore le concept d'être dans ce qu'on fait aujourd'hui et de le faire au mieux tout ce que ta main trouve à faire avec ta force Ecclésiaste 9 verset 10 fais-le car il n'y a ni oeuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas parce que la mort est un état d'inconscience en attendant la résurrection de Dieu c'est pour ça qu'il dit que tu as à faire aujourd'hui alors que tu es vivant fais-le au mieux dans la journée qui t'est donnée parce que quand tu vas t'endormir du sommeil de la mort il n'y a pas de pensée il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à décider il n'y a plus rien à choisir il n'y a pas de progrès à faire il n'y a plus rien il doit être dans un état d'attente de la résurrection comme on voit par les textes alors ça ça veut dire faire le mieux possible ce qu'on a à faire aujourd'hui ne pas se laisser décourager ou décontenancer en pensant à tout ce qu'il y aura à faire demain ou en pensant aux choses d'hier ou d'avant-hier sinon pour s'en servir pour ne plus commettre les erreurs qu'on a peut-être commis dans le passé on peut y penser dans ce sens-là mais pour ne plus commettre les erreurs mais se concentrer sur ce qu'on fait et à ce moment-là si on ne s'étend pas dans le passé puis dans le futur pour essayer de régler des choses qu'on ne peut pas régler bien on a notre énergie pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui et à la fin de la journée on peut dire mission accomplie j'ai fait au mieux je me rappelle une expérience sur la ferme avec mes frères on ramassait des roches dans le champ après les semences du printemps je me rappelle d'une grande prairie elle était longue elle était longue et moi et mon plus jeune frère on avait peut-être 10-11 ans dans ce temps-là on travaillait pour notre frère le plus vieux pour ramasser de la roche justement on mettait ça dans des chaudières puis là on allait jeter ça dans une remorque puis après ça on allait porter la remorque là où il y avait un tas de pierre à mettre de côté si vous voulez mais on trouvait ça puis surtout mon frère il ramassait les petits cailloux puis s'il avait ramassé juste les gros il n'aurait eu moins mais il ramassait les petits puis ça il y en a beaucoup donc les journées passaient on commençait à se décourager mon frère nous a dit à un moment donné il dit écoutez petit gars arrêtez de penser à demain puis au reste du champ qu'il y a à faire concentrez-vous à faire votre journée aujourd'hui soyez content de ce que vous faites maintenant demain c'est un autre jour puis à un moment donné vous allez voir on va avoir fini de faire le champ c'est ça c'est que la journée où on est là c'est là-dessus qu'il faut se concentrer il ne faut pas perdre nos énergies à soupirer après la fin d'un travail ou d'un quelque chose du genre ou à s'inquiéter les choses passées c'est un bon conseil comment vivre chacune de nos journées d'ici le retour de Christ comment vivre chacune de nos journées parce qu'on les vit une à la fois oui garder un oeil sur le futur on sait les prophéties on les voit se réaliser ça nous aide oui mais pas s'inquiéter des choses qui viennent ça c'est dans les mains de Dieu si moi je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui Dieu va faire ce que lui a à faire et il va s'occuper de moi c'est ça si je suis proche de Dieu il va être proche de moi si je m'éloigne de lui il va s'éloigner de moi ça c'est le même principe oui donc garder un oeil sur le futur mais pas s'inquiéter avoir un oeil sur le passé mais pas pour s'arrêter comme je disais tantôt à regretter ou se sentir coupable mais pour tirer les leçons de ce qu'on a mal fait pour ne plus répéter et peut-être pour s'encourager avec les bons coups qu'on a fait qu'on a réussi puis les bons souvenirs qu'on peut avoir ça ça nous aide des fois de retourner dans notre mémoire pour voir les beaux souvenirs les choses positives c'est là dessus qu'on doit se concentrer mais Dieu avant tout veut que nous goûtions notre vie aujourd'hui aujourd'hui c'est le sens de mon message sans nous soucier du futur et sans nous soucier du passé conscient du vrai but de la vie et conscient que tout ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences bonnes ou mauvaises dans l'avenir selon nos décisions aujourd'hui selon nos choix aujourd'hui inévitable il y aura des conséquences qui vont aller avec aller à Ecclésiastes maintenant chapitre 5 Ecclésiastes chapitre 5 et le verset 17 voici ce que j'ai vu c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné c'est sa part voyez-vous encore la lumière mise sur aujourd'hui il dit c'est que l'homme c'est bon pour l'homme une chose elle est bonne de manger et de boire et de jouer du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil c'est le travail que je fais aujourd'hui c'est là-dessus que je dois me concentrer et mener ma vie dans ce sens-là dans la plupart des pays occidentaux on a généralement encore beaucoup à manger c'est vrai et beaucoup plus que dans le passé et beaucoup plus que dans plusieurs régions du monde mais il vient des jours difficiles la Bible nous le dit et on voit ces jours-là se dessiner et apparaître mais il faut nous déjà décider de garder le cap et d'utiliser les méthodes que Dieu nous donne pour rester solide à travers ça garder le cap notre but notre but ne change pas même si les circonstances de notre vie changent notre but ne doit pas changer on doit y rester attaché et pour ça ce qui nous aide c'est d'apprendre des choses leçons bibliques qui nous sont montrées par exemple de l'ancienne nation d'Israël qui a fait des erreurs épouvantables que Dieu avait appelées qu'il avait béni de façon extraordinaire mais ils ont rejeté Dieu c'est pas peu de choses et ils en ont payé le prix 1 Corinthien chapitre 10 il en est question ici ça ça peut nous aider 1 Corinthien chapitre 10 le verset 6 or ces choses les choses qui sont arrivées à la nation d'Israël leur façon de réagir qui ont accusé Dieu ils l'ont rejeté et ils en ont payé le prix or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple voyez-vous ça a un but pour nous aujourd'hui afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu et regardez le verset 11 ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple ils insistent encore pas pour rien que c'est écrit comme ça pour nous et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles pour vous ça s'adresse particulièrement à nous aujourd'hui c'est intéressant de voir comment Dieu a prévu les choses comment Dieu d'avance nous donne la recette pour être capable de passer à travers les temps difficiles qui sont là et les autres qui viennent ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ça veut dire qu'il ne faut pas se sentir trop certain par rapport à Dieu il faut vraiment faire ce qu'il nous dit si on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire on ne tiendra pas debout parce qu'on n'aura pas la proximité de Dieu et on n'aura pas l'aide de Dieu Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui et Dieu répond à ceux qui lui demandent mais en mettant en pratique ses commandements ce sont ceux-là qui lui appartiennent ça veut dire nous concentrer sur ce que nous avons à faire aujourd'hui ne pas nous laisser affaiblir ou ne pas nous laisser détourner par les soucis ou par nos peurs par rapport au passé ou par rapport au futur on ne peut pas vivre dans le passé et on ne peut pas vivre dans le futur la seule chose sur laquelle nous pouvons avoir une influence ou une emprise sur laquelle nous pouvons agir c'est le moment présent le pas à faire aujourd'hui je viens encore là-dessus c'est le seul pas sur lequel nous pouvons agir regardez l'encouragement que Dieu nous donne maintenant au verset suivant tellement formidable verset 13 aucune tentation ou aucune situation aucune épreuve aucun test aucun défi ne vous est survenu qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté ou testé ou passé à l'épreuve au-delà de vos forces mais avec la tentation avec cette situation-là qu'il permet il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter quelle promesse extraordinaire jamais jamais au grand jamais ça le dit ici Dieu ne va permettre que dans la vie de ses enfants fidèles il y ait un moment impossible à traverser c'est ça que ça veut dire il n'y aura jamais un moment impossible à traverser par ses enfants qui lui sont fidèles Dieu va être là d'une façon ou d'une autre c'est sûr que les défis qui se présentent nous semblent souvent au-dessus de nos forces on n'est pas les premiers ça peut peut-être vous rappeler des souvenirs mais quand vous aviez deux ans ou un an et demi c'était peut-être un défi extraordinaire de lasser vos chaussures c'est ça c'était une montagne pas capable voyez-vous ou quand vous avez eu trois ans c'était impossible de penser conduire une voiture ou quand vous étiez adolescent comme ça m'est arrivé rêver d'avoir une épouse puis des enfants mais d'avoir une peur bleue comment je vais les faire vivre j'y gagne rien et j'ai pas de moyens comment je vais pouvoir faire vivre une femme et des enfants puis pas juste une journée pas leur acheter quelque chose pour leur repas mais tout le temps jusqu'au bout ça fait peur mais qu'est-ce qui arrive c'est qu'en vieillissant on devient prêt à attacher nos chaussures à conduire une bicyclette à conduire une voiture à avoir un conjoint une conjointe à avoir des enfants en vieillissant on devient prêt pourquoi ? parce qu'il y a un temps pour chaque chose il y a un temps pour chaque chose on devient prêt et on devient capable mais rappelez-vous toujours que Dieu est en parfait contrôle de tout et que ce qui lui tient le plus à cœur en ce moment ce sont ses appelés qui veulent faire sa volonté et qui s'appliquent à le faire Hébreu 3 verset 7 Hébreu 3 s'il vous plaît et le verset 7 Hébreu 3 verset 7 c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui aujourd'hui voyez-vous encore aujourd'hui si vous entendez sa voix et vous l'entendez aujourd'hui parce que vous entendez sa parole et vous l'avez entendu ce matin parce que vous l'avez prié et que vous avez lu aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte quand les Israélites se sont révoltés alors qu'il y avait Dieu avec eux directement au jour de la tentation dans le désert quand ils ont été mis à l'épreuve où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans aussi je fus irrité contre cette génération et je dis ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voix je jurais donc dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos ils sont tous morts au désert ils n'ont pas voulu lui faire confiance pour aller de l'avant et ils sont morts au désert ce qu'il avait accusé Dieu parce que quand ils étaient en route vers la terre promise que Dieu allait leur donner à ce moment-là ils ont dit non on a peur Dieu nous amène pour faire mourir nos enfants dans ce pays-là alors Dieu les a amenés au désert et c'est eux qui sont morts ils ont eu si vous voulez la prophétie qu'ils avaient fait pour leurs propres enfants mais qui n'était pas du tout dans l'esprit de Dieu vous pourrez lire dans Exode 17 vous avez la description de tout ça Exode 17 et quand les Israélites ont manqué d'eau qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont pleins ils ont manqué des nécessités de base ils se sont pleins pas juste ça ils sont devenus amers incrédules et là ils sont rebellés contre Dieu si Dieu existe comment ça se fait qu'on a des problèmes il ne faut jamais arriver à ce stade-là qui est toujours en charge si on a des problèmes des difficultés on lui soumet et on lui demande de nous aider à passer à travers parce qu'on lui rappelle sa promesse qu'il n'y a aucune tentation il n'y a aucune épreuve qui n'est survenue qui n'était humaine et avec l'épreuve Dieu revoit le moyen pour que nous puissions en sortir eux sont allés beaucoup plus loin que ça vous verrez dans les textes Dieu est-il au milieu de nous ou pas il avait été libéré de l'Égypte avec toute une série de miracles foudroyants il est rendu là parce qu'il manquait de certaines nécessités de base il disait Dieu est-ce que Dieu existe est-ce que Dieu est là voyez-vous à quel point il s'avait complètement tourné poussé par la peur il faut nous rappeler qui est le Dieu que nous servons il faut se rappeler aussi qu'aujourd'hui pour nous c'est le moment d'entendre sa voix et de conformer notre façon de vivre à ses lois après il sera trop tard pour ceux que Dieu appelle maintenant c'est aujourd'hui de prêter oreille et d'agir à conséquence et de ne pas laisser notre coeur s'endormir s'engourdir ou s'inquiéter ou le rejeter c'est le message de Paul pour nous aujourd'hui hébreu chapitre 3 et regardez le verset 12 maintenant juste un peu plus loin où on était prenez garde frère que quelqu'un de vous met un mauvais coeur un coeur incrédule manquant de faire confiance à Dieu il ne s'adresse pas au public en général ici il s'adresse aux hébreux aux membres de l'église il dit prenez garde frère c'est des membres de l'église que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais incrédule au point de se détourner du Dieu vivant donc c'est possible de se détourner du Dieu vivant même quand on y a cru même quand on l'a servi pendant longtemps il y a des collègues dans le ministère qui ont été longtemps dans l'église et qui ne sont plus là ils se pensaient debout ils se pensaient solides il dit verset 13 mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour on revient encore à ça aujourd'hui aussi longtemps qu'on peut dire quoi aujourd'hui je reviens à ça le pas qu'on a à faire aujourd'hui selon Dieu au mieux et ensuite le reste on met ça entre les mains avoir notre grand but en tête bien sûr il faut planifier ce que nous pouvons faire raisonnablement sur le plan physique mais savoir qu'aujourd'hui c'est le seul jour où nous pouvons encore agir c'est le seul jour où nous pouvons encore agir de quoi est-ce que les Israélites se plaignaient vous irez voir le verset que je vous ai montré que je vous ai parlé tantôt il manquait des nécessités de base dès qu'ils ont manqué d'eau la première fois l'eau s'est fait rare un peu ils ont commencé à accuser Dieu ils ont commencé à accuser Moïse et M. McNair dit à ce propos-là que va-t-il se passer quand la société va s'effondrer la sécurité alimentaire posera-t-elle un problème est-ce que ça va poser un problème pour certains membres nous trouverons-nous un jour dans une situation semblable c'est bon d'y penser d'avance d'être proche de Dieu si on fait ça on va passer à travers à ce moment-là pas par notre force absolument pas il va s'arranger pour qu'on puisse passer à travers ce qui est arrivé c'est que la peur des Israélites de ne pas avoir assez à manger et à boire les a conduits à l'incertitude manque de confiance envers Dieu aux soucis après ça à la colère à l'amertume et à la rébellion contre Dieu il y a un parallèle avec notre époque et Satan était là et Satan est encore là aujourd'hui quand ils sont sortis d'Égypte Satan les a poursuivis et nous sommes sortis de l'Égypte moderne pour vivre autrement et Satan veut nous décourager pour tenir bon dans ce sens-là pour aller vers le monde de demain Hébreu 3 et regardez le verset 13 que je viens de vous lire mais je vais aller plus loin mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui et regardez l'autre dimension de ça afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché si on garde dans nos vies certaines choses qui sont contraires aux lois de Dieu on s'endurcit on endurcit notre conscience on est moins proche de Dieu on a moins son aide et il ne faut pas s'attendre d'avoir des réponses tout au long de la route qui vont nous soutenir au contraire absolument pas le péché va venir de différents angles et il peut venir de la peur de l'avenir pour nous amener à manquer de confiance envers Dieu et à nous rebeller et c'est pour ça qu'on parle si souvent du besoin de maîtriser nos pensées de maîtriser nos émotions c'est quelque chose qu'on peut maîtriser avec l'aide de Dieu je ne suis pas obligé de penser à telle chose en particulier ça vient à mon esprit et parfois l'adversaire nous amène ces pensées-là mais je ne suis pas obligé de les garder mon problème c'est de les garder si je ne suis pas assez prudent pour savoir que l'adversaire peut s'en servir pour me décourager s'il y a une pensée qui me mine qui me décourager c'est le temps de la mettre de côté et de mettre ma pensée sur Dieu sur les choses belles sur les choses bonnes sur ce que j'ai à faire c'est ce que ça veut dire ici maîtriser nos pensées et nos émotions ne pas nous laisser aller à nos émotions les Israélites se sont laissés aller ils ont commencé à manquer de confiance envers Dieu il nous manque ça ça ne peut pas être vrai que Dieu est avec nous parce qu'on manque d'eau un peu voyez-vous et là après ça vu qu'on manque d'eau il n'est pas tellement gentil que ça là on commence à être amer il devrait nous donner ça ça nous est dû où il n'y a rien qui nous est dû là tout nous est donné par Dieu voyez-vous ça change toute la la perspective M. Weston disait souvent que le meilleur indicateur du futur en ce qui nous concerne c'est ce que nous faisons aujourd'hui c'est ce que nous faisons aujourd'hui est-ce que j'agis avec courage aujourd'hui est-ce que j'ai le courage de vivre selon les lois de Dieu est-ce que j'ai le courage par rapport à mon patron qui veut me forcer de travailler le samedi de refuser puis de demander une autre organisation de temps pour que je puisse observer le sabbat sinon il faut que je parte je vais partir comme c'est arrivé à plusieurs comme nous avons vécu ces choses-là et ont été bénis par Dieu après pourquoi? parce qu'il le faisait sa volonté tout simplement qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour développer le courage avec Dieu est-ce que je me dissocie des fêtes du monde des fêtes païennes du monde ne pas y participer si je fais du tort à quelqu'un est-ce que selon la loi de Dieu que je suis capable j'ai le courage d'aller vers la personne puis de m'excuser pour rétablir les choses c'est ça les devoirs d'un chrétien ça demande du courage mais vous savez quoi? c'est chaque jour dans le pas de chaque journée si je veux avoir confiance en Dieu il faut que j'apprenne à lui faire confiance aujourd'hui si je suis malade s'il y a des choses qui n'arrivent pas comme prévu si j'ai un parent qui décède quelqu'un que j'aimais bien mais je sais que la vie a une fin et que Dieu est en charge de tout ça c'est là que je dois mettre en pratique de lui faire confiance chaque jour dans ces choses-là quelles que soient les situations Dieu veut nous guider et nous aider chaque jour comment nous préparer à ce qui vient aux défis puis aux bouleversements qui vont augmenter spirituellement ça c'est la première étape spirituellement et spirituellement et aujourd'hui en marchant avec Dieu écoutez quelles sont les qualités qui ont été décrites concernant certains grands personnages de la Bible Énoch Abraham et bien d'autres Dieu dit ils ont marché avec leur Dieu c'est quoi marcher avec leur Dieu c'est faire ce que Dieu leur a dit même Abraham est parti il a tout abandonné alors qu'il était vieux qu'il avait 75 ans il était très riche toute sa famille était établie Dieu a dit tu pars pour m'obéir tu dois quitter tout ça qu'est-ce qu'Abraham a fait qu'il est devenu le père d'Arcois il a tout abandonné et il s'entend il a pris la direction d'un lieu qu'il ne connaissait même pas Dieu lui a révélé à mesure mais Dieu était avec lui et vous avez vu ce qu'il a fait par la suite et on voit les promesses que Dieu a faites à Abraham qui sont encore en fonction aujourd'hui et dont on bénéficie marcher avec Dieu chaque moment de chaque jour comme Énoch comme Abraham comme beaucoup d'autres serviteurs dans les petits pas tout simples que nous avons à faire chaque journée parfois on attend des réponses éclatantes de Dieu mais c'est pas toujours comme ça non plus parfois Dieu nous répond dans des toutes petites choses vous vous rappelez le général de l'armée syrienne qui était allé voir le prophète de Dieu il avait la lettre il voulait être guéri il était voir le prophète de Dieu il était bien déçu la réponse parce que d'abord le prophète n'est pas sorti pour aller l'accueillir lui le grand général d'armée syrienne non le prophète de Dieu a envoyé son serviteur il a dit dis au monsieur au lépreux qu'il aille se laver cette fois dans ce point d'eau là-bas et il va être guéri il était pas fort comme ébénissement à recevoir comme spectacle il était déçu il l'a fait mais il voulait pas le faire au point de départ quand vous regardez l'histoire c'est son serviteur qui a dit écoute si t'avais demandé des choses plus compliquées le serviteur de Dieu qui me l'aurait fait bon ben vas-y ça aussi dans l'eau tu vas voir il est allé puis il a été guéri pourquoi ? parce que Dieu avait dit fais ça et puis je vais le faire à ma façon Dieu agit toujours à sa façon Dieu travaille avec nous pour développer notre caractère dans toutes sortes de petites choses chaque jour et ses petits pas répétés 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 mènent à de grands résultats c'est là-dedans que Dieu travaille je vous rappelle la règle des dix mille heures peut-être que vous ne la connaissiez pas la règle des dix mille heures c'est un écrivain canadien un journaliste Malcolm Gladwell qui a écrit un livre là-dessus la loi des dix mille heures et je vous cite simplement un petit passage il dit si vous voulez devenir un expert en quelque chose nous on veut devenir des experts dans la loi de Dieu on doit en vivre pour se préparer à l'enseigner dans le monde à venir si vous voulez devenir un expert en quelque chose un métier ou en musique il vous faudra dix mille heures de pratique il mettait un chiffre autrement dit ça prend des années de préparation répétitive pour qu'une chose devienne une deuxième nature comme les musiciens ils sont devenus des virtuoses c'est comme si ça sortait de leurs doigts facilement sans qu'ils n'y pensent trop pourquoi ? parce que c'est devenu une seconde nature ils l'ont tellement pratiqué tellement à répéter que c'est devenu une seconde nature et c'est ce qu'on doit faire nous avec les lois de Dieu en allant vers le royaume et pour nous aujourd'hui on a une fenêtre extraordinaire de possibilités Dieu nous donne une fenêtre de salut à ceux qu'il appelle maintenant et cette fenêtre là elle s'appelle aujourd'hui et demain elle va s'appeler aujourd'hui et après demain même chose parce que c'est là que j'ai le pouvoir ou la possibilité le pouvoir par Dieu d'agir pour changer et préparer le monde de demain et me préparer pour être là présent pour changer le monde et guérir l'humanité les encourager les bénir leur montrer la vraie voie maintenant en terminant en résumé sur le plan pratique qu'est-ce qu'on peut faire un aller à Hébreu chapitre 12 on est déjà dans Hébreu aller à Hébreu chapitre 12 première chose qu'on doit faire dans le scénario que je vous mentionne c'est d'enlever le péché de nos vies on ne peut pas garder le péché dans nos vies c'est sûr qu'on ne peut pas tout éliminer d'un coup mais il faut prendre des décisions en conséquence il y a des choses qu'on peut éliminer rapidement d'autres c'est un combat plus long mais il faut en arriver avec l'aide de Dieu dans le temps à éliminer le péché de nos vies pourquoi? pour alléger nos épaules on donne l'exemple des coureurs quand les coureurs sont dans une course il ne faut pas qu'il y ait de poids même ils s'organisent pour mettre des vêtements les plus légers possibles le péché agit exactement comme des poids inutiles que nous transportons alors que nous allons vers le royaume ça nous ralentit ça nous décourage ça nous affaiblit Hébreu 12 verset 1-2 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins et les témoins les gens qui ont donné des témoignages de foi c'est ceux qui sont décrits dans le chapitre avant et Hébreu chapitre 11 Abraham Noé Moïse tous ces gens-là qui ont été fidèles qui ont passé des épreuves difficiles mais qui ont tenu le coup il dit on a tellement d'exemples autour de nous dans les serviteurs de Dieu d'autrefois nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau donc il ne faut pas que j'ai de poids inutile même de poids inutile de choses qui ne sont pas vraiment importantes qui ne sont peut-être pas mauvaises mais si ça me dérange ou si ça occupe trop ma vie à des choses secondaires ça m'empêche de faire mon étude biblique chaque jour de prier Dieu comme il faut ou de me reposer de faire de l'exercice et toutes ces choses-là bien il faut faire un choix dans les activités mais ce n'est pas juste ça c'est le péché aussi il dit rejetons tout fardeau et le péché parce que le péché aussi est un fardeau un fardeau très lourd qui nous empêche d'avancer et même plus que ça parce que le péché qui est gardé dans notre vie nous empêche de voir la réalité comme telle et ça dérange ça dérange notre course ça nous ralentit et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance comme Paul faisait dans la carrière qui nous est ouverte la carrière est ouverte pour nous vers le royaume de Dieu vers le monde de demain vers un monde meilleur dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection c'est Jésus qui nous donne la foi et c'est lui qui va l'amener à la perfection je sais que ça surprend certaines personnes quand je leur dis votre foi ne vaut pas grand chose parce que les gens ils disent oui j'ai la foi regardez non votre foi comme ma foi humaine ne vaut pas grand chose ça nous aide à choisir peut-être au point de départ qu'on veut aller vers Dieu mais la vraie foi qui nous donne la force nécessaire de continuer c'est celle qui nous est donnée par le Christ ce que j'ai besoin d'avoir en moi c'est la foi du Christ ce que j'ai besoin d'avoir en moi c'est le Christ qui agit pour me donner la victoire pour mes faiblesses puis pour me garder dans le bon chemin alors première chose c'est d'enlever le péché enlever tous ces fardeaux-là deuxièmement c'est de garder active notre relation avec Dieu de lui parler chaque jour de prier Dieu chaque jour ça fait partie des petits pas qu'on doit faire chaque jour vous irez voir dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17 tout petit verset 1 Thessaloniciens 5 verset 17 qu'est-ce que Paul nous dit prier sans cesse ça veut pas dire d'être à genoux 24 heures sur 24 c'est pas ça c'est d'être en contact régulier avec Dieu le matin en me levant bon je peux prendre un café faire ma prière et puis parler à Dieu je commence à lui parler ensuite j'entreprends ma journée mon étude et toutes ces choses-là dépendant des circonstances et si j'ai établi ce contact-là je peux demander à Dieu de m'aider à rester en contact avec lui et durant la journée s'il m'arrive une décision rapide à prendre il m'embête je peux lui parler dans ma tête lui demander son aide je peux lui soumettre un problème qui se pose ou comment je dois réagir devant telle situation ou de me donner la sagesse justement de pas réagir devant quelque chose qui vient de se produire pour avoir le temps de bien répondre de bien faire les choses ça c'est de vivre dans une attitude de prière vous ne savez pas être à genoux 24 heures par jour mais c'est de vivre dans une attitude de prière toujours capable de parler à Dieu n'importe quand puis lui demander son secours son aide c'est intéressant parce que M. McNair parle de la femme de M. Ames Mme Catherine Ames il dit que M. Ames trouvait ça un petit peu bizarre que son épouse avant d'aller faire l'épicerie avant d'aller acheter au marché d'alimentation elle priait Dieu chaque fois à un moment donné elle lui dit ça elle dit je demande à Dieu avant d'aller au magasin et il dit ma femme elle avait des bons spéciaux puis elle revenait elle faisait des belles économies puis tout ça il dit je suis devenu un converti de la prière avant d'aller à l'épicerie alors c'est un petit exemple si vous voulez de ce qu'on peut mettre dans les mains de Dieu dans nos petites choses de chaque jour quand on est en contact avec lui on peut faire ces choses-là lui demander à Dieu de nous guider dans les choses à faire dans les décisions à prendre troisième point et dernier point ici laissez Jésus vous aider à porter les fardeaux que vous pouvez avoir les fardeaux humains que vous pouvez avoir Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 et on va lire le verset 28 Matthieu 11, 28 tellement encourageant venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et qui nous arrivent parfois d'être fatigués et chargés on se demande comment on va être capable de finir la journée il y a eu tellement de choses il y a eu des mauvaises nouvelles il y a eu de la fatigue il y a eu tout ça venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions mettez-vous à mettre en pratique mes lois continuez de le faire et vous allez voir je vais prendre votre fardeau à votre place et quand il arrive une chose difficile à faire n'essayez pas de la faire tout seul n'essayez pas de faire cette chose-là tout seul demandez-moi c'est ça que le Christ dit ici et ça me fait penser à notre fils quand il était petit il arrivait pour faire quelque chose on voulait y aider je capable je capable il n'y avait pas de verbe mais on savait ce que ça veut dire ce que ça voulait dire alors parfois on fait ça nous aussi par rapport à Dieu on a un problème je capable parce que le Christ dit pourquoi pourquoi vous fatiguez autant donnez-moi la possibilité de vous aider je vous l'offre je suis là pour marcher avec vous pour être avec vous alors voyez-vous Jésus m'en disant aujourd'hui nous avons une fenêtre de temps limitée nous permettant de marcher avec Dieu de tout coeur de nous appliquer au mieux à vivre selon ses lois et de nous préparer aux choses extraordinaires qui nous attendent un dernier verset maintenant dans 1 Corinthien chapitre 15 1 Corinthien chapitre 15 c'est vers ça qu'on s'en va 1 Corinthien chapitre 15 on va lire à partir du verset 50 50 à 53 ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu tant qu'on est humain physique on ne peut pas faire partie de la famille de Dieu totalement de son royaume ce que je dis c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité parce que quand on fera partie du royaume de Dieu de sa famille on sera devenu incorruptible on aura été transformé et il l'explique après verset 20 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous ceux qui seront encore physiquement en vie au moment du retour de Christ c'est de ceux-là dont il parle nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles tous les fidèles serviteurs de Dieu au cours de l'histoire Moïse Noé Abraham M. Armstrong M. Appartient ces gens-là qui ont été les fidèles serviteurs de Dieu au cours de l'histoire et nous nous serons changés nous ça c'est ceux qui seront encore physiquement vivants à ce moment-là on sera changés en un instant d'être physique en être spirituel car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité Neil Armstrong s'est préparé longtemps Neil Armstrong s'est entraîné pour finalement faire ce premier pas glorieux sur la surface de la lune aujourd'hui Dieu nous offre la vie éternelle si nous nous appliquons à marcher avec lui si nous restons sur le bon sentier si nous continuons de nous repentir pour changer le jour vient et ce jour-là approche où nous ferons un pas de plus un tout petit pas qui nous amènera de la vie physique à la vie éternelle spirituelle dans le royaume continuons de nous concentrer sur le pas que nous avons à faire chaque jour et ce jour-là on va par la vie sur le pas de la vie et ce jour-là nous avons l'air la vie et ce jour-là c'est la vie C'est parti !